C'est-il la grande rentrée pour Cyril Hanouna et son équipe ? Ce mardi 5 septembre 2023, sa nouvelle recrue Pascal de la Tour du Pain anime la première de son émission PAF. La journaliste partage sa vie depuis plusieurs années avec une grande figure de la noblesse française. Les vacances d'été sont terminées pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Lundi 4 septembre 2023, le présentateur phare de Touche pas à mon poste a fait son grand retour à l'antenne après avoir bien profité de ses congés estivaux. Et pour cette nouvelle saison, il est entouré de petits nouveaux. Cyril Hanouna va dorénavant travailler avec Evelyne Thomas, Alex Good, Ninon de Chavannes, Mounodir Zougari, Zaya Dehar, Eric Nolo ou encore Yann Mois. Impossible de faire l'impasse sur Pascal de la Tour du Pain qui n'a pas hésité à quitter BFM TV pour rejoindre le célèbre talk show. Elle était présente hier soir sur le plateau de TPMP et il se trouve qu'elle partage un point commun avec une autre chroniqueuse phare. Et dès ce soir elle animera la première de son émission PAP, proposée avant TPMP. Un recrutement surprise qui a eu le mérite de susciter les passions. En tout cas, cette nouvelle aventure télévisuelle l'enchante au plus haut point. Je n'aille demander l'avis de personne parce que si y est-il un choix de carrière personnelle, a assuré la journaliste auprès de nos confrères de télévision buzz ce mardi 29 août 2023. Outre ses projets, sa vie privée intrigue tout autant. Et pourtant, elle est assez discrète sur la question. Depuis plus de 20 ans, Pascal de la Tour du Pain partage l'avis de Jean-Philippe de la Tour du Pain Chambly de la Chars, comte de la Tour du Pain. Un brillant chef d'entreprise qui a été nommé à la tête d'Archibeld, un cabinet de recrutement spécialisé. En parallèle, ce dernier a également fondé Fortitude au Conseil, une entreprise axée sur le conseil en gestion. La famille de Jean-Philippe de la Tour du Pain originaire du Dauphiné est issue de la noblesse française. Si est-il en 2002 que les tourtereaux se sont dit oui après plusieurs années de relations. Voulant un temps s'illustrer dans les médias avec son nom de jeune fille, Pascal de la Tour du Pain est finalement revenu sur sa décision à la demande de son mari. Du jour au lendemain, l'attitude des gens a basculé. Une particule, ça traîne des fantasmes de château, d'argent, a révélé la présentatrice dans les colonnes de gala en 2020. Les principaux intéressés ont également concrétisé leur amour avec la naissance de leurs deux enfants Pierre et Flore. Très attentifs quant à leur éducation, Pascal et Jean-Philippe de la Tour du Pain sont aux petits soins avec leur progéniture malgré leur, très prenante, obligation professionnelle respective. On dîne tard, tous ensemble. Et puis je mets un point d'honneur à passer au moins un quart d'heure en tête à tête tous les jours avec chacun de mes enfants. Si est-il important, a confié la mère de famille auprès des équipes de elle en 2017. Ma fille m'a toujours connu comme ça. Elle m'appelle maman hibou, celle qui vit la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501